Bonjour à tous, je m'appelle Armel EPLH, je suis navigateur. Je vais essayer pendant ces quelques dizaines de minutes de parler un petit peu des effets de site de façon assez générale qui peuvent vous servir pour vos expériences en croisière ou éventuellement en régate, avec quelques photos, quelques documents à l'appui. C'est vrai que moi je suis plutôt un utilisateur de toutes ces données depuis quelques années et j'ai pas mal travaillé avec des spécialistes en météo comme Jean-Yves Berneau, Marcel Ventreiste et d'autres pour justement apprendre toutes les subtilités de cette météo un peu complexe quand on est comme ça notamment près des côtes. Pour revenir rapidement, l'actualité du moment c'est la route du Rhum qui arrive très vite, dans un mois on sera déjà parti, ce sera le départ de cette transatlantique qui a lieu tous les quatre ans, on est 138 bateaux au départ. Moi je vais courir dans la catégorie ultime, donc c'est grand trimaran, vous avez une petite photo là sur la page à droite qui s'affiche de mon bateau, donc populaire 11, donc un bateau qui fait 32 mètres de long par 23 mètres de large et puis voilà on sera huit ultimes dans notre catégorie et normalement ce sera l'un d'entre nous qui devrait arriver en premier en temps réel en Guadeloupe et j'espère que ce sera moi, on fera, mais d'ici là la route est longue et puis bah oui on aura sûrement besoin aussi, même si on va faire beaucoup de large, on va avoir besoin d'avoir connaissance de ces effets de site, notamment un peu au départ parce qu'on va longer la côte Bretagne Nord, on devrait peut-être passer pas loin des Açores ou éventuellement si c'est une route sud pas loin de Madère, des Canaries, pourquoi pas, et là aussi on va être notamment tous concernés par le tour de la Guadeloupe parce qu'on doit faire le tour par l'Ouest et donc contourner cette île où il y a un relief important, on en parlera tout à l'heure, et donc avec des effets de site très prononcés qui peuvent faire jouer la course, c'était le cas il y a quatre ans entre Francis Joyon et François Gabard, la victoire s'est jouée sur ces effets de site en arrivant en Guadeloupe. Alors pour commencer, on va aborder ce petit programme, on a imaginé trois points avec Globcellor que je remercie de m'avoir proposé cette intervention, donc parler des effets de sites, il y aura d'abord un peu sur les brises thermiques, l'influence des reliefs et obstacles, et puis les vents catapatiques, endémiques, voilà, donc ça c'est quelque qui peut concerner aussi notamment sur ce qui est l'occasion de faire quelques croisières à divers endroits de la planète, donc on va attaquer directement sur les brises, donc rapidement, enfin en tout cas pour revenir un peu sur le fonctionnement d'une brise, donc on peut déjà expliquer que la brise thermique, vous allez la rencontrer de deux manières, potentiellement il va y avoir la brise thermique de jour et la brise thermique de nuit, donc on appelle la brise de jour c'est diurne et celle de nuit c'est nocturne, elle dépend de pas mal de paramètres, bien sûr de la météo synoptique, donc la météo générale, elle va dépendre aussi de la géographie du lieu, du site, de la différence aussi de relief entre des côtes qui peuvent être basses ou des côtes élevées, et puis il va y avoir aussi d'autres paramètres qui vont rentrer en jeu, la température de l'air, la stabilité ou l'instabilité de l'air, et puis l'influence aussi du vent synoptique, donc du vent qui lui est le vent général qui souffle sur l'endroit concerné. Donc le fonctionnement, pour ceux qui ne connaissent pas ce principe, vous l'avez sur le schéma, c'est une forme de boucle, donc souvent ça fonctionne, on peut le voir notamment l'été, vous avez la côte à terre qui chauffe plus vite que la mer, donc ça crée une différence de pression, et donc cette différence de pression va créer une boucle qui est schématisée par les flèches bleues, et qui va donc faire circuler des courants d'air, et notamment cet air frais, plus froid, l'air froid qui vient de la mer, va circuler, va avoir envie de venir vers la terre qui elle s'est réchauffée, et donc on va avoir un vent qui va se mettre en place, une fois que la température a suffisamment monté, donc en fonction des régions ou des endroits que vous avez déjà rencontrés, on peut avoir des brises qui se lèvent vers midi, d'autres des fois c'est vers 15h, certaines des fois c'est même un peu plus tard, donc le vent va normalement se lever perpendiculaire à la côte, et ensuite au fur et à mesure des heures qui passent, va tourner à droite, et en diminuant en intensité au fur et à mesure que la température redescend et que la brise elle aussi diminue. Donc on a des brises qui fonctionnent bien, par exemple quand vous avez très peu de vent synoptique, parce que là la boucle elle peut fonctionner assez facilement, si effectivement vous avez 20 à 25 nœuds devant synoptique qui vient de la terre, la brise ne pourra pas fonctionner, donc il y a des paramètres à prendre en compte, là-dessus on ne va pas forcément rentrer dans tous les détails des paramètres, mais je vous invite à aller notamment regarder ou étudier ou lire des livres qui sont très bien faits, comme celui de Jean-Yves Berneau par exemple, qui explique très bien justement l'ensemble des paramètres et qui peut vous concerner sur tel ou tel type d'endroit. Donc cette brise, elle peut s'alimenter assez bien, on peut avoir jusqu'à 20 nœuds de thermique qui se laissent, donc ça veut dire qu'on peut très bien avoir en croisière le matin un vent nul au mouillage et puis vers midi le vent qui commence un petit peu à rentrer et à 13 heures, 14 heures, vous avez 20 nœuds de vent qui est arrivé et des fois on ne sait pas pourquoi et il n'y a pas forcément de nuages particulièrement visibles ou en tout cas une dépression qui arrive, mais par contre c'est sûr que le thermique va faire que vous allez avoir du vent et une mer qui va se lever, donc peut-être un confort au mouillage, donc il faudra peut-être changer d'endroit. Et puis pour les régatiers, ça va être un élément important à prendre en compte dans la stratégie, sachant que la brise se lève bien sûr d'abord depuis le large, mais pas forcément très loin, au maximum à 15 000, 20 000. Donc sur des routes un petit peu offshore, quand on longe les côtes, il faudra trouver justement le bon endroit si jamais on a des conditions de brise possible, de se positionner au bon endroit pour récupérer ce vent qui va fonctionner dans l'après-midi. Et si on est trop au large, il y aura moins de vent et si on est trop à la côte, la brise arrivera un peu plus tard. Voilà, donc tout ça c'est un jeu à bien analyser. Souvent pour l'utilisation des fichiers GRIB, notamment vous avez le modèle Arome, Météo France, qui voit bien ce phénomène, contrairement à des modèles plus généraux comme GFS ou CEP qui sont moins dans le détail. Donc l'été par exemple, je sais qu'en Bretagne, souvent Arome voit bien ces phénomènes thermiques qui se créent dans la journée et qui sont visibles. Tu peux mettre la slide d'après, excuse-moi William, on voit bien, voilà, ça illustre bien le cas de la Sicile. Vas-y William. Oui, je me permets juste, Armel, pour les gens qui font un peu moins de régates et c'est des termes qui vont être redondants après. Alors quand on dit que le vent prend de la droite ou prend de la gauche, c'est que s'il y a un observateur qui est face au vent, par exemple si le vent est de nord et qu'il a tendance à aller vers l'est, ça veut dire que quand on est face au vent, on va devoir se tourner un peu à droite pour suivre le vent. Ça, c'est le cas quand le vent prend de la droite et inversement quand le vent prend de la gauche. Donc voilà, ça, c'était le petit terme technique qui risque de revenir un peu après parce que ça vient aussi dans les autres slides. Du coup, je vais laisser Armel répondre à pourquoi il prend de la droite parce que c'est la question, mais de toute façon, vous verrez que c'est des réponses que vous aurez plus tard. Et je voulais juste, avant que tu repartes avec des choses bien plus intéressantes et bien moins terre à terre, je voulais juste dire que tous ces phénomènes-là qui sont bien évidemment exploitables pour de la régate, c'est tous les paramètres qui sont hyper importants pour vous à prendre en compte. Par exemple, quand vous arrivez au mouillage, exactement ce que disait Armel, si vous arrivez au mouillage à 16h avec du vent mollissant qui tourne à droite, méfiez-vous parce que le sens des bateaux en fin d'après-midi sera probablement différent avec du coup la brise nocturne qui va faire tourner les bateaux, etc. Donc, anticiper, il y a l'aspect régate bien évidemment, mais aussi ça vous permet d'anticiper votre confort et le confort de votre nuit et celui de vos passagers à bord, d'avoir tout ça en tête. Donc voilà, c'était le deux petits, je relaisse à Armel dire des choses plus compliquées et plus intéressantes. Non, pas de souci. Merci William. Écoute, effectivement, ce vent thermique va tourner dans la journée. Donc là, on peut effectivement voir sur cette photo à l'instant donné, qu'on voit sur la Sicile, on voit qu'on a des vents bien différents en termes d'orientation en fonction de l'orientation de la côte. Donc, on voit par exemple, dans la partie sud, vous avez des vents du sud-ouest qui se sont levés et plutôt nord, ce sont des vents de nord-nord-est qui sont levés grâce à cette brise thermique. Donc ça, ça fonctionne bien. Bien sûr, dès qu'on a des différences de température élevées, on peut avoir des endroits stratégiquement, en termes de géographiquement, qui peuvent bien marcher en termes de brise thermique pour la journée. Et après, vous avez un petit peu la même phénomène la nuit. Donc souvent, peut-être pour ceux qui ont déjà constaté ça, le soir, vous avez cette brise thermique qui va tomber en termes d'intensité. Le vent va même quasiment s'annuler s'il n'y a pas de vent synoptique. Et puis, si vous êtes notamment dans des zones où il y a une certaine géographie avec une côte moyenne, voire une vallée qui peut favoriser ce genre de brise nocturne, vous allez avoir à l'inverse la terre qui va se refroidir plus vite que la mer. Et là, pour le coup, ça va créer une boucle inverse et vous allez avoir un vent qui va venir de la terre. Alors, pour le coup, ce ne sera pas un vent très fort. Vous aurez peut-être 10, 12 nœuds. Mais voilà, il faut savoir que potentiellement, il y aura un petit peu de vent de terre qui va se lever en début de nuit dès que le soleil se couche, ce qui peut aussi prendre en compte quand on est au mouillage. Imaginez que votre bateau va faire un 180 et se retrouver dans l'autre sens par rapport à ce qu'il était quand la brise thermique s'est mise en place. Ça peut être intéressant aussi pour les régatiers, sachant que cette brise nocturne, elle est souvent, là, pour le coup, très près des côtes. Elle ne va pas très, très loin ou large. Et donc, quand on est notamment près des, quand on fait le tour des îles, à la voile, par exemple, et ce sera peut-être le cas pour la Guadeloupe, pour moi, il peut être intéressant d'aller raser la côte la nuit parce qu'on aura peut-être la chance d'avoir un petit peu de brise nocturne, alors qu'un peu plus au large, il n'y aura quasiment pas de vent. Et donc, ça, ça peut fonctionner et être intéressant pour la stratégie. Voilà un petit peu pour les brises. S'il n'y a pas d'autres questions plus générales, on va continuer sur les reliefs et les obstacles. Oui, juste bien préciser que, alors ça a peut-être été dit, mais juste pour être clair, et je vois les questions passées, de dire que, donc, il y a eu pas mal de questions sur les synoptiques dans les différents cas qui ont été présentés, etc., on n'a pas la réponse particulière et c'était sûrement une situation dans laquelle il n'y avait pas beaucoup de vent, puisqu'on voit bien qu'autour de la Sicile, le vent avait pu rentrer dans tous les sens. Et juste de redire peut-être que, bien évidemment, l'importance du phénomène est liée principalement à l'écart qu'il peut y avoir entre la terre et la mer. Donc, par exemple, s'il fait très, très chaud et s'il fait 40 degrés et que l'eau est à 10 degrés, ça vous donne une bonne idée de l'amplitude et de la puissance à laquelle ça va rentrer après derrière. Donc, voilà, pareil, vous arrivez dans un mouillage avec un endroit où il a fait 40 degrés à terre toute la journée, avec une terre assez humide et de l'eau assez froide. Vous savez que potentiellement, il y a du vent qui va rentrer dans l'après-midi, etc. Et ça vous permet d'anticiper, encore une fois, pour le mouillage, pour naviguer en sécurité, pour équiper les enfants. Par exemple, vous voyez que l'eau est froide et qu'il fait chaud à terre et qu'il y a pas mal de nuages le long de la terre. C'est le moment où il faut se dire que pour la nave de l'après-midi, il va falloir équiper les enfants de gilets, il va falloir ranger les affaires dans le bateau. Et pour les régatiers, c'est la bonne nouvelle. A priori, ça va être une bonne après-midi pour naviguer à la voile. Donc, voilà, on reviendra sur les questions plus spécifiques à la fin, mais c'était juste pour faire une première bride pour les questions qui étaient passées. Bien sûr, il y a des éléments qui sont importants. C'est sûr que le vent synoptique, plus il est faible, plus la brise thermique a des chances de se créer. Il peut même s'additionner au vent synoptique si ce vent synoptique souffle dans le même sens que le futur vent thermique. En général, on dit qu'il faut au maximum 18 nœuds de vent synoptique pour qu'il y ait la possibilité d'avoir ce brassage et donc cette capacité où le vent thermique peut se mettre en place avec cette boucle qu'on a vue tout à l'heure. On estime qu'il faut à peu près entre 4 et 5 degrés justement de différence de température pour que là aussi la boucle se mette en place. Donc, c'est vrai que l'été, ça marche très bien. Même si la température de l'eau peut être chaude par endroits, les 4-5 degrés, on les trouve facilement. Il faut aussi une certaine instabilité de l'air. Par exemple, après un passage d'un front froid, ça marche très bien en Bretagne. Vous avez de l'instabilité derrière le front froid, par exemple l'été. Et donc là, ça va favoriser la mise en place de thermique. Alors que si vous avez un anticyclone bien costaud qui bloque un peu justement ces mouvements d'air verticaux, vous n'aurez pas forcément quelque chose qui va favoriser l'eau thermique. Pour que ce soit… Alors, tu m'arrêtes Armel si je dis des bêtises parce que je suis moins précis que toi, mais en gros, quand tu dis stabilité après un front ou instabilité, c'est que… Oui, pardon, excuse-moi, instabilité après un front ou stabilité avec un anticyclone. En fait, c'est comme si vous avez un presse-papier. Tu m'arrêtes si j'essaie de donner une métaphore simple, mais en gros, l'anticyclone, c'est une forte pression. Donc, tout est bien écrasé par un bon presse-papier. Et quand on est derrière une dépression, c'est finalement… Tout est un petit peu plus volatile. Les papiers peuvent s'envoler dans tous les sens. Donc, ça laisse libre cours à l'entrée des brises thermiques. Voilà ce que… Pour ceux pour qui ce n'est pas clair, voilà ce que je l'imagine, Armel voulait à peu près dire par instabilité ou stabilité des masses d'air. Voilà. On simplifie bien évidemment. Très bien. Donc, on a un peu parlé justement de l'influence de la géographie des lieux près des côtes, notamment là où on va naviguer. Donc, vous avez différents types de reliefs. Vous avez, en général, on définit en trois catégories. Vous avez les côtes basses très peu et très peu élevées, les côtes moyennement élevées, comme on peut avoir par endroits en Bretagne, par exemple. Et puis, vous avez les côtes élevées qui sont des falaises assez hautes, comme en Corse, en Espagne, par exemple, sur la côte nord espagnole, en Irlande, par exemple. Donc, voilà. On va définir un peu ces trois catégories de reliefs. Et donc, on va avoir notamment une influence qui va être liée avec ces côtes sur la direction et la force du vent. Donc là, on va rentrer un peu dans le technique. Donc, là, vous regardez sur le dessin qui est devant vous, là. Donc, vous avez, par exemple, si entre les flèches vertes, vous avez un vent de est, nord-est. Donc, vous allez avoir, on dit, en fait, quand on regarde le vent, vous avez une côte à droite du vent, d'accord, quand vous êtes face au vent. Donc, la côte, elle est, la côte de Nord-Bretagne, elle est à droite de la flèche verte. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle une divergence liée à la force de Coriolis. Donc, il y a ce qui va créer un ralentissement du vent. Donc, pour le coup, sur l'exemple type, là, quand on navigue en Bretagne Nord, par exemple, par vent d'est, nord-est, quand on se rapproche de la côte, on va avoir un phénomène d'un vent qui va plutôt mollir, qui va diminuer en termes d'intensité, qui va un peu tourner à gauche. Et donc, ce phénomène, c'est lié à ce frottement qui se fait entre, la différence de frottement qui se fait entre la terre et la mer, sachant que, ben, on n'a pas la même vitesse, l'air ne s'écoule pas de la même vitesse sur l'eau ou sur la terre. Et à l'inverse, quand vous êtes avec du vent de sud-ouest, là, vous allez avoir ce qu'on appelle une convergence, donc un vent qui va s'accélérer à la pointe du Bretagne, notamment quand vous passez le chanel du Four, vous allez avoir un vent qui va devenir un peu plus fort quand vous allez vous rapprocher de la côte et qui va tourner un petit peu à gauche. Donc, ça, c'est des éléments, des phénomènes qu'on va retrouver à divers endroits. Bien sûr, là, c'est un exemple, la côte de Nord-Bretagne, mais vous pouvez faire la même chose à tout endroit de la planète dès qu'on en a… Là, on part de l'hémisphère Nord, parce qu'on part sur la force de Corollis avec la rotation à droite. Et puis, il ne faut pas oublier que dans l'hémisphère Sud, c'est à l'inverse, la force de Corollis est dans l'autre sens. Donc, on va avoir ce genre de phénomène qui peut nous servir aussi quand on arrive sur des côtes notamment assez élevées, où le phénomène va bien fonctionner. Par exemple, j'en ai ici. Voilà. Donc là, on reprend un peu la même chose. On est sur un vent parallèle à une côte basse, ici, en haut à gauche. Donc, on a un vent qui va être plus fort à la côte. Et ensuite, à l'inverse, quand on est sur la partie en bas, donc à une côte à droite du vent, vous avez le petit bateau là. Le vent, quand il est face au vent, la côte est à droite. Et donc, on a, ce qu'on a dit, une divergence. Donc, un vent qui va être plus faible à la côte. Est-ce qu'il y a un moyen mémotechnique pour se rappeler qu'à gauche, c'est plus fort et à droite, c'est moins fort ? Non ? Non, je n'ai pas de même... Non, c'est toujours à se rappeler que... Moi, ce que j'utilise, c'est côte à droite, en parlant toujours du vent qu'on a face à nous. Côte à droite, divergence, côte à gauche, convergence. Voilà. Après, on peut dire, voilà, divergence droite, si on veut. Oui, c'est bien. Et du coup, ça marche. Ça marche. Et juste, du coup, pour reprendre la métaphore du presse-papier, moi, je suis la phrase hyper simplifiée derrière, juste pour être sûr, pour que s'il y a des gens qui sont un peu moins techniques, etc. En gros, sur le schéma d'avant, on voyait bien, il y a un cas où quand la côte est à droite, la côte, elle vient voler des molécules d'air, elle vient voler de l'air au vent. Et quand la côte est à gauche, la côte, elle vient redonner des molécules d'air. Donc, en gros, c'est juste ça. C'est soit la Terre, elle vient voler de l'air, soit la Terre, elle vient redonner de l'air. Et du coup, c'est ça qui fait ce phénomène. Juste pour mettre une deuxième couche pour ceux pour qui c'était peut-être un peu compliqué avant, avec des mots plus simples de terriens et pas de navigateurs. Donc, en fait, pour nous, pour l'utilisateur et les gens qui nous écoutent, tout simplement, dans l'utilisation générale, c'est quand vous vous rapprochez d'une côte, ne soyez pas forcément surpris que vous ayez un vent qui faiblit ou qui mollit. Quand vous avez un vent parallèle à la côte, vous allez avoir ce phénomène qui va se mettre en place. Et donc, soit, on a dit divergence ou convergence, donc un vent qui soit est forci, soit qui ralentit un peu. Et donc, ce phénomène s'explique assez naturellement. Et donc, pour être pris en compte aussi, là, je parle pour les régatiers, d'aller chercher plus de vent, bien sûr, quand on en a envie. Ou alors, à l'inverse, quand on est vraiment dans du vent très fort ou déjà suffisamment fort, on sait que, par exemple, en fonction de la rotation de la côte, soit on ira s'abriter un peu à la côte, parce qu'on aura un peu moins de vent. Ou à l'inverse, on risque d'avoir plus de vent et donc, sûrement pas d'aller se mettre à la côte. Et pareil en croisière, du coup, si vous avez une fin de trajet un peu difficile et que vous savez que le vent est… que c'est une côte à droite, vous pouvez aller vous abriter un peu et ce sera sûrement un peu plus confortable pour passer. Et à l'inverse, si vous n'avez plus de gasoil ou alors que vous ne souhaitez pas refaire un plein de gasoil trop douloureux en arrivant pour rendre votre bateau, vous pouvez aller chercher une côte à gauche avec un petit peu plus de vent. Donc, voilà. À l'inverse du régatier, pratiquement. C'est ça. Alors ensuite, on va avoir d'autres phénomènes qui sont liés à la géographie du lieu. Donc, on va plus parler de, notamment, ce qu'on appelle les zones perturbées, les dévents. Donc, on va avoir des phénomènes qui sont assez… là, pour le coup, assez faciles à comprendre. Quand vous avez du vent qui arrive sur… d'une terre où la côte est élevée, c'est représenté par la falaise, le vent, avant de « redescendre » vers la mer et d'avoir un vent qui va se stabiliser, vous allez avoir toute une zone où le vent va être très perturbé. Donc, on estime à peu près, voilà, ce qui est décrit dans le schéma, dix fois à la hauteur de l'obstacle. Donc, si vous avez une falaise qui fait 100 mètres, il ne faut imaginer que sur un kilomètre environ, vous allez avoir une zone où le vent va être très perturbé. Donc, ça va être un vent qui peut être modifié en termes de direction, mais aussi de force, soit moins fort, mais aussi des fois plus fort. Ça va être un vent qui va être assez… très, très irrégulier. Et pareil, dans l'autre sens, si vous êtes au vent de la côte, le vent aura tendance à venir passer au-dessus de la falaise de façon… il ne va pas faire juste au pied de la falaise remonter à 80 degrés, ça ne marche pas comme ça. Donc, ça va se faire un peu en amont. Et donc, là aussi, vous allez avoir une zone perturbée qui va se créer au vent de la falaise pour un vent qui souffle, là, pour le coup, perpendiculaire à la côte. Et donc, ça aussi, c'est important de prendre ça en compte, notamment quand on navigue et qu'on veut du vent, qu'on sait qu'on a un vent qui est perpendiculaire à une falaise, à une côte élevée. Mais attention, dès qu'on se rapproche de la côte, on sait que le vent peut, en fonction de l'orientation du vent, être perturbé de façon plus ou moins importante. Donc, là, on peut voir des exemples un peu plus techniques. Donc, on a schématisé, voilà, sur des reliefs élevés, importants, l'influence du vent par rapport avec ce relief. Donc, on va avoir aussi, on a, en fait, finalement, un phénomène. Alors, nous, on va le sentir par le vent qui va être modifié en termes de direction et de force. Mais finalement, ça va aussi modifier ce qu'on appelle le champ de pression. C'est-à-dire que le relief va avoir une influence sur, finalement, de façon assez locale, sur l'évolution de la courbure des nidobars. Et donc, ce qui va créer, justement, cette modification de direction de vent et de renforcement du vent. Donc, là, on parle de vent qui souffle un peu plus, de façon pas forcément perpendiculaire au relief, mais un peu plus, avec un angle un peu plus important. Et donc, là, on peut voir, effectivement, notamment, là, pour le coup, on a un phénomène qui va venir renforcer le vent sur des côtes importantes. Donc, là, on n'est plus dans la problématique de côte à droite ou côte à gauche. Là, c'est vraiment le fait que ce soit sur un relief très important. Donc, là, on parle de côtes comme la Corse, par exemple, ou l'Espagne, où on va avoir quelque chose qui va venir vraiment accélérer le vent. Donc, là, par exemple, je vais vous montrer un exemple assez… Alors, hop, je vais faire une petite manip. Donc, c'est quelque chose qu'on voit… Alors, j'essaie de déplacer ça. Le tout le vocabulaire n'est pas hyper clair. Ce sont des lignes de même pression. Et donc, c'est comme quand vous allez l'été en montagne. Si les lignes de relief sont très proches, ça va être dur à monter ou facile à descendre. Et pareil pour le vent. Si les isobars sont proches, ça va être facile à descendre. Donc, il va y avoir beaucoup de vent. Et si les isobars sont éloignés, ça va être un terrain plat. Et du coup, ça fait assez peu de différence. Donc, voilà, une isobar, c'est une ligne de même pression. C'est comme les lignes de relief sur vos cartes de rando l'été. Alors, justement, pour un petit peu donner un exemple un peu plus concret. Alors, j'en profite. Je ne travaille pas pour Windy. Mais en tout cas, je pense que pas mal de gens connaissent cette application ou ce site qui est très complet. Nous, on l'utilise en course à bord de Banque Populaire. Ça fait partie des outils pour analyser la météo. Et vous avez vraiment des choses très bien faites sur le vent, les différents modèles. Vous avez le radar, la satellite, très intéressant aussi à suivre, notamment pour les orages. Voilà, les différents éléments. Vous avez les vagues, etc. Et puis, vous pouvez visionner sur plusieurs heures, plusieurs jours et revenir en arrière. Enfin, c'est assez pratique. Donc, pour alimenter un peu notre histoire de phénomène avec des côtes élevées, là, on se retrouve pour le coup avec un vent côte à droite. Donc, on pourrait se dire, finalement, le vent va avoir de la divergence et donc moins de vent. Mais au contraire, comme on est sur une côte élevée, là, c'est un autre phénomène. On est sur un vent qui va venir s'accélérer avec toute cette côte qui est vraiment très haute. et donc, on va avoir ce côté, justement, de champs de pression atmosphérique qui va être modifié. Donc là, c'est à l'échelle un peu plus… Là, on parle sur des grandes distances, entre guillemets, et ce qui fait qu'on va avoir cette accélération de vent qui fonctionne très bien. Le Caffinissa est réputé pour ça. On a souvent, quand on a du vent d'est-nord-est, on sait que ça risque de souffler très, très fort. En arrivant près de la côte, parce que le vent va vraiment s'accélérer avec ce relief élevé et va continuer comme ça sur une longue, longue distance avant de retrouver son temps de pression et son temps de vent normal. Alors, j'en vais revenir. Voilà, excusez-moi. Donc, je continue. Ensuite, on va avoir… Donc, on a parlé des côtes élevées. On va avoir aussi l'influence des îles, notamment. En général, on appelle ça les obstacles, mais pour ce qui nous concerne, c'est les îles. Voilà, donc là, vous avez quelque chose qui est assez simple aussi à comprendre. Vous avez du vent qui souffle et puis dans un flux qui est simple et vous allez rajouter un obstacle sur cet écoulement. Et vous allez, bien sûr, perturber cet écoulement de façon plus ou moins importante. Donc là, par exemple, vous avez sur le schéma à droite l'implantation notamment des îles Canaries. Donc, on va avoir un peu tous les phénomènes qui vont être retrouvés autour de ces îles avec des îles qui sont très, très hautes. On a des îles qui peuvent, notamment, je crois que jusqu'à quasiment 3 000 m de hauteur. Et donc, un flux de vent qui va être très, très perturbé. On va avoir à la fois du vent qui va être accéléré sur les côtés, entre les îles, et puis des vents très, très importants sous le vent de l'île avec une perturbation importante. Et on voit justement un petit peu là sur la partie de sous, la modification de la force du vent, comment elle est très, très influencée par ces îles. On va avoir des fois des phénomènes, moi, j'ai déjà vu, sur les îles Canaries, des vents qui peuvent aller jusqu'à 100, 150 000, donc quasiment 300 kilomètres. On a encore l'influence de l'île sur le vent. Donc là, effectivement, pour revenir un peu à notre sujet croisière ou régate, pour la croisière, quand on sait qu'on a des îles élevées ou moyennement élevées, et si on veut se mettre à l'abri lorsqu'il y a un peu de vent qui souffre ou qui est prévu, on aura plutôt tendance à, bien sûr, aller se mettre sous le vent d'île. C'est assez logique, parce que c'est là où, finalement, on trouvera le vent le plus faible. Et puis, à l'inverse, bien sûr, en régate ou en course, on essaiera d'éviter justement ces zones un peu trop perturbées où on risque de rester très longtemps et donc d'avoir la capacité de bien trouver son positionnement. Donc, vous savez, pour faire assez simple, quand on arrive, le flux d'air arrive au vent de l'île, vous avez un phénomène de surpression. Donc, un peu comme un, là, on le voit, c'est un peu comme un anticipé. Donc, le flux s'écarte, on a une zone qui va avoir un peu de vent plus faible. Et puis, sur les côtés, le vent s'accélère beaucoup par le phénomène, justement, de contournement de l'île. Et puis, sous le vent de l'île, on a quasiment comme une dépression qui se crée. Et donc, là, vous allez avoir des vents très, très faibles, voire des vents qui peuvent être contraires. Ça arrive quand on se retrouve malheureusement sous le vent des Canaries avec du vent d'est, enfin du nord-est. On peut avoir du vent de sud-ouest qui souffle avec deux, trois nœuds et une mer démentée. Et là, on prie pour sortir de là parce que ça peut durer très, très longtemps. Donc là, on peut revenir un petit peu, voilà, si on le voit mieux sur la photo droite avec justement cette vision prise sur Windy. C'est quelque chose que vous pouvez, si vous êtes passionné par la météo ou en tout cas envie de voir des choses en temps réel, vous pouvez le voir régulièrement sur… Je vous invite à aller voir sur Windy. Quand vous allez voir les Canaries, par exemple, assez souvent, vous aurez ce genre de photos avec des accélérations au niveau… entre les îles très, très marquées, souvent sous-estimées par les modèles. On peut avoir, par exemple, 25 nœuds peut être annoncés par le fichier gris, mais en fait, vous allez avoir plutôt 30-35. Donc là aussi, à très attention à ces phénomènes, on peut avoir la même chose notamment, par exemple, dans les Antilles, quand on est dans les canaux, entre la Guadeloupe et la Martinique ou les différentes îles qui sont avec des reliefs un peu importants ou assez importants. Vous allez avoir ce phénomène d'accélération, mais qui souvent est un peu sous-estimé par les modèles et qu'il faudra prendre en compte pour éviter de se faire surprendre par un vent qui peut être assez tonique et pas forcément agréable pour une croisillère au soleil. Et puis, vous avez justement ces phénomènes de vent quasiment nul, qui vont s'étaler comme ça sur des centaines de kilomètres et ça, on peut le voir même sur les photos satellites. Vous allez avoir des espèces de tourbillons qui sont très marqués et ça, ça montre un petit peu la problématique justement de l'influence de ces îles. Et là, on le voit un petit peu sur un autre exemple à gauche avec la Corse. Là, on est sur du vent qui souffle fort d'est, de nord-est. Et donc, on voit, vous savez, le champ de pression, 1012, 1010, 1008. Alors, si on dézoomait, on pourrait voir justement la dépression qui existe à l'échelle de la Méditerranée. Et en fait, l'île étant tellement grande et avec un relief assez élevé, voire très élevé, elle va influencer le champ de pression de cette dépression et donc créer, finalement, on voit ces perturbations au niveau des isobars. Et donc, on a ces endroits où le vent va être beaucoup plus fort parce qu'on va avoir un resserrement des isobars et une accélération du vent. Et puis, à l'inverse, on va avoir ici un desserrement des isobars et un vent quasiment nul. Donc, voilà. Donc, là, c'est vraiment un phénomène très marqué sur des côtes, des reliefs qui sont très, très, très élevées. Alors ensuite, on va voir ce qu'on peut plus en détail justement sur ces obstacles, ce qu'on appelle les effets de pointe. Donc, ce qui peut être intéressant, là, plus pour la course, la régate, un petit peu pour la croisière, mais on va dire pour la course, c'est comment utiliser des pointes pour essayer d'avoir la meilleure goutte possible. Donc là, on voit aussi que le vent va être influencé par ces caps ou ces pointes avec la modification en termes de direction et de force. Là, on est sur un phénomène de rotation du vent lié à la géographie. Et donc, on va avoir, par exemple ici, sur ce premier exemple, un vent qui va être modifié par rapport à la pointe ici. Donc, on va venir jouer le centre de courbure, c'est-à-dire que le vent va avoir tendance à tourner à droite avant la pointe. Et donc, bien sûr, quand on est face au vent, pour avoir une route optimum, on va venir jouer cet effet de pointe, donc venir chercher la petite rotation à droite et ensuite ressortir avec le vent qui va de nouveau être du bon côté pour nous quand on va être en tribord à mur. Et donc, être une route plus rapide que si on avait été au large au début et revenu à terre. Donc, ça, c'est des petits effets à préparer justement quand on prépare sa stratégie ou sa navigation et qu'on sait qu'on va passer près d'une pointe où il va falloir tenir compte de l'influence du relié sur le vent prévu. Voilà, donc on a la même chose ici quand on est vent de travers. Donc là, on est sur un autre phénomène. On a un vent qui vient buter contre la pointe. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le phénomène un peu de haute pression qui se crée. Donc, on a le risque d'avoir un peu une trampon et puis un vent qui va aussi évoluer un petit peu sur notre route en amont et après le passage. Donc, on aura tendance à avoir fait une route un petit peu plus en arrondi qu'une route le site. On risque d'être un peu moins rapide au final. Voilà. Et enfin, sur... Alors, je vais se déplacer ça. Et là, on est sur une... Oui, pardon. Non, mais j'ai la barre de... Je ne fais pas forcément des webinaires tous les jours. Donc, je ne voyais plus ce qui était écrit pour être bien coordonné. Voilà. Et donc, un autre exemple sur l'influence d'une pointe. Là, sur quelque chose qui est plutôt assez bas en termes de relief. Donc là, on a un phénomène de... Ce qu'on appelle de pillage. Donc, on va avoir... Comment dire ? Un vent qui va venir tourner un petit peu à gauche en arrivant sur la pointe. Et donc, là aussi, on va avoir tendance à venir plutôt chercher cette rotation en arrivant vers la pointe plutôt que de rester au large et attirer des bords. Voilà. C'est ça un peu plus technique. On est moins dans le côté croisière. mais c'était pour avoir aussi des explications sur tous ces passages un peu plus marqués au niveau du vent lorsqu'on arrive sur des zones un peu plus techniques. Enfin, pour... Dernier chapitre, un peu de notre... Il y avait juste avant l'effet Venturi. Tu sais, il y a une slide juste avant. Ah oui. Jette un mot sur les fleuves et puis l'effet Venturi. Oui, tout à fait. Alors, attends. Je vais te revoir. C'est juste... Oui, voilà. Ok, oui, bien sûr, c'est important. Donc, l'effet Venturi, là, on est sur un phénomène qu'on peut retrouver dans d'autres phénomènes physiques, l'écoulement dans un tuyau, sur de l'eau, etc. Donc, une accélération du flux dans un retracissement géographique. Donc là, bien sûr, vous reconnaissez plus ou moins Gibraltar. Ça peut être aussi le cas dans un estuaire. Alors là, pour revenir tout à l'heure sur notre Windy et nos exemples, vous allez voir quelque chose qui est assez facile à reconnaître. Voilà, Gibraltar, où on a des côtes très, très élevées de chaque côté. C'est montagneux. Un flux qui souffle une quinzaine, vingtaine de nœuds. Et puis, avec ce phénomène de couloir, ce flux va s'accélérer et va venir vraiment alimenter une zone qui va être très, très large, très longue. Donc, on peut avoir ici, en arrivant 10, 15 nœuds, et en sortie, vous avez 30, 35 nœuds. Et ça, pendant plusieurs dizaines de mille avec la mer qui va avec. Et ça, ça peut durer des jours et des jours. Et ça, c'est très important à prendre en compte dans ces endroits-là de passage. Alors, bien sûr, on ne passe pas tous les jours à Gibraltar, mais vous avez notamment un phénomène qu'on retrouve peut-être plus pour les croisiéristes. Ici, là, dans les bouches de Bonifacio. Là, effectivement, on va en trouver. Je vais essayer de tomber sur un exemple. Je prends au hasard, mais... J'en ai vu un tout à l'heure. Ouais. J'irais à un tiers de ton écran. En gros, je ne vois pas tout le bas, mais... Voilà, voilà. Voilà, un petit peu. Voilà, un petit peu ici. Alors, ça marche dans les deux sens, mais voilà, vous avez... Alors, là, c'est pareil. C'est les phénomènes de l'été qui sont bien marqués. Vous pouvez avoir 10 nœuds, 8 nœuds en arrivant dans les bouches. Et puis, quand vous sortez, si le vent est à un moule d'ouest, vous allez avoir ici 20, 25 nœuds. Et à l'inverse, si le vent d'est, ça serait la même chose. Donc, c'est quelque chose qui est localement... Voilà, qu'on peut représenter comme un couloir. Voilà. Et ça, ça marche bien aussi au niveau des estuaires aussi. Voilà, donc les sorties de fleuves où il peut y avoir un relief qui fait que, voilà, le phénomène va alimenter, justement, ce côté ventreux. Donc, ça, évidemment, en croisière, c'est à prendre en compte parce que, typiquement, comme tu disais, Armel, en Corse, quand vous partez naviguer dans le sud de la Corse, anticipez que vous pouvez assez facilement vous retrouver dans pas mal d'air et en termes de confort, en termes de sécurité, etc., de naviguer dans 15 nœuds ou de naviguer dans 35 nœuds, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, essayez de... C'est vrai qu'on a des outils top comme Windy, donc essayez de bien visualiser ça et ça vous aide après à faire votre itinéraire pour votre croisière, etc. Et c'est aussi des choses qu'on pouvait échanger typiquement pour les gens qui font le bon choix et qui passent par l'Opselor avec nos conseillers ou alors avec les loueurs avant de partir, de bien être vigilant à ces phénomènes-là pour ne pas se retrouver dans des situations difficiles, notamment en Corse. Tout à fait. Et je connais parce que j'ai vécu ça il y a deux ans. Donc, effectivement, le phénomène marche très bien. Et même avec nous, avec l'ultime, on est passé à Gibraltar l'année dernière aussi. Et effectivement, souvent aussi, les modèles sous-estiment l'accélération du vent réelle sur le plan d'eau. Donc, n'hésitez pas à prendre un peu de marge si il vous indique 25 nœuds. J'ai été 5 nœuds au moins pour être sûr de votre coup. Et on a une question de Gérard. Justement, quand tu parles un peu de tes expériences perso qui demande si tu as déjà gagné une course grâce justement à cette science du vent et à un petit plus qui t'a fait gagner par rapport à la topographie et où tu aurais analysé quelque chose mieux que ton adversaire, si tu te rappelles. Ça m'est déjà arrivé effectivement de faire des... Je ne sais pas si c'est gagner une course, mais en tout cas de faire des bons coups sur des solitaires du Figaro parce que j'en ai fait quelques-unes. Par exemple, sur la Côte-Bretagne que je connais bien, que je pratique souvent. Ce côté tout à l'heure qu'on a exposé du vent par Vendès, par exemple, la Côte-Bretagne-Nord qui fait qu'on va avoir de la divergence quand on est à la côte et plutôt du vent un peu plus soutenu du coup au large, ça, ça marche plutôt bien et c'est vrai que des fois, on a tendance à vouloir mettre par exemple le facteur courant en premier et puis ensuite le vent en deuxième et là, effectivement, c'était le vent qui était prioritaire parce qu'il y avait vraiment ce phénomène qui était très marqué et donc les gens qui étaient partis à la côte, même s'ils avaient moins de courant, il y avait très peu de vent et finalement, au large, même si on avait du courant un peu plus contraire avec le vent en plus, on avait été gagnant et voilà, c'est des choses qui fonctionnent bien donc c'est jamais forcément tranché comme ça, il y a souvent d'autres paramètres à mettre en compte pour parler pour le coup de la compétition, il faudra prendre en compte le courant, le vent, les adversaires et la distance qu'on fait en plus si jamais on va chercher un phénomène particulier, il faut mettre tout dans la balance et puis on fait sa stratégie. Ça marche, merci. Et alors, pour terminer sur ces phénomènes, on va parler des vents catabatiques. Donc, les vents catabatiques, là, on parle vraiment d'un phénomène qui se fait aussi sur une échelle géographique assez large, des phénomènes qui viennent, là, pour le coup, influencer localement ou de façon importante le vent sur des endroits très connus. Alors, on a deux exemples que vous connaissez où vous avez sûrement entendu parler, le Mistral à Tramontagne. Donc, on va avoir notamment à droite la vallée du Rhône qui se retrouve entre deux chaînes montagneuses et donc un vent qui va venir, un flux de vent qui va venir s'accélérer et s'alimenter dans ce couloir et qui va venir ensuite déboucher sur la mer et donc avoir ce phénomène de Mistral qu'on connaît bien qui marche très, très bien, notamment, par exemple, après un passage de front sur la France, vous allez avoir un vent qui va tourner au nord-ouest et là, vous avez le vent qui va venir se canaliser dans ce grand couloir entre deux chaînes montagneuses et avoir ce vent qui va venir se renforcer et donc qui va durer comme ça plusieurs jours par moment et la même chose sur la Tramontagne donc vous avez ce phénomène qui marche bien entre la masse centrale et les Pyrénées et ça, c'est des éléments là, pour le coup, qu'il faut bien surveiller en général, les prévisions, les prévisionnistes là, pour le coup, le voient très bien sur les différents modèles météo là aussi on peut dire qu'il y a alors j'ai un peu moins d'expérience en Méditerranée mais c'est jamais en tout cas surestimé donc n'hésitez pas à prendre un peu de gras aussi sur la violence du phénomène mais en tout cas c'est sûr que quand on est en Méditerranée l'été qui fait très beau si vous avez une dépression qui arrive sur la Bretagne et qui traverse la France avec un front surveillez un petit peu vos cartes météo vos prévisions météo parce qu'il n'est pas impossible d'avoir un Mistral qui va une tramontagne qui va qui va venir s'installer et vous rendre la navigation beaucoup plus pénible voilà que j'utilise moi alors je ne sais pas si tu valides ou pas Armel et comme ça ça permettra de vérifier qu'on dit des bonnes choses et pas des bêtises à nos clients j'espère que c'est le cas une des méthodes qui peut être pas mal pour vérifier quand vous utilisez Windy c'est de se dire je mets Windy en mode rafale quand dans les onglets à droite vous avez un onglet vent et juste en dessous vous avez le mode rafale et comme ça ça vous permet de bien voir les phénomènes ils sont encore plus marqués sur la carte et en plus de ça finalement ce qui vous intéresse c'est pas le vent moyen de la journée c'est ce que vous allez prendre au moment le plus fort c'est ça qui sera déterminant pour votre navigation donc en tout cas on a tendance à proposer à nos clients d'essayer ou même aux amis avec lesquels on navigue de bien faire attention à ces aspects là et notamment dans les rafales et ça permet de voir aussi plus clairement les phénomènes parfois qu'en vrai je ne sais pas ce que tu en penses oui tout à fait c'est effectivement le rafale c'est ici vous l'avez ici dans l'onglet vous pouvez vous permettre de voir un petit peu si les phénomènes sont plus marqués ce qui peut être intéressant justement par rapport à ce qu'on a expliqué et moi je reviens notamment sur quelque chose que j'utilise beaucoup vous avez le satellite qui vous donne quelque chose qui va vous permettre de voir un peu les nuages etc et notamment c'est pas le sujet de notre petite explication mais c'est un élément qui est à prendre en compte et notamment au niveau de la sécurité c'est les orages et donc on va utiliser moi le radar météo donc là vous avez quelque chose qui est vraiment très visuel vous avez même des petits je ne sais pas si on le voit à l'écran mais vous voyez les petits éclairs qui s'agitent là et là par exemple près des Balears vous avez cette zone clairement d'orage qui est en train de se mettre en place et ça c'est quelque chose qu'on peut visualiser comme je disais tout à l'heure on peut revenir en arrière voir un peu comment l'orage va se déplacer et donc en fonction de votre position vous avez une estimation de savoir si l'orage vient vers vous là on voit que les orages ont tendance à aller plutôt vers le nord-ouest donc si vous êtes par ici tout va bien par contre si vous êtes ici au mouillage attendez-vous à ce qu'il y a un phénomène qui arrive assez violent et qu'il va falloir anticiper et tout à l'heure on en parlait avec Xavier Clubseller sur malheureusement ce qui s'est passé en Corse cet été voilà donc c'est vrai que ça ça peut être un moyen alors c'est vrai qu'il faut le regarder régulièrement mais des phénomènes comme ça d'orage violent malheureusement on va en voir de plus en plus avec le radar météo c'est quelque chose qui est très comme c'est du live vous le verrez arriver heureusement les comment dire les orages ne se déplacent pas à 200 km heure donc si on a un peu anticipé on peut éventuellement se mettre à l'abri ou en tout cas faire un choix qui permettrait peut-être d'éviter quelque chose de plus compliqué 6 9 13 13 14 15 16 16 15 17 16 16 21 18 19 20 20 20 20 21 21